bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous sommes le 7 septembre nous sommes jeudi il est 21h40 et on se retrouve pour une petite vidéo unboxing j'ai reçu mon colis partenariat avec la boutique vip cross stitch et je suis super contente donc j'ai commencé à déballer les produits pour éviter de faire le moins de bruit possible c'est pas toujours agréable d'avoir plein de bruit plein la tête mais bon moi personnellement c'est quelque chose qui me dérange pas mais pour vous peut-être que c'est pas très agréable donc pour ce partenariat avec la boutique vip cross stitch donc j'ai donc été recontacté le 30 août le matin j'ai fait mes choix de produits juste après avoir été contacté donc le même jour et l'envoi de ma sélection a été fait aussi le 30 août et je l'ai reçu ce matin donc huit jours c'est un délai vraiment super plus que raisonnable enfin génial rien à dire et donc j'ai eu le droit à un budget de 22 dollars donc pour ce partenariat ce qui est très généreux déjà c'est vraiment très très bien et j'ai pu aussi bénéficier pour vous un code promo de 10% avec le code karine 10 donc bien sûr je vous mettrai le code en barre de description et faites vous plaisir si vous en avez envie n'hésitez pas à vous à utiliser le code donc moi je tiens préciser que avec mon code je ne touche rien c'est vraiment pour vous vous ayez une petite réduction donc sur une sélection de produits que vous pouvez faire donc pour ce partenariat j'ai choisi deux accessoires et deux broderies voilà il faut que vous sachiez que vip cross stitch ne fait que du point de croix mesdames donc on va commencer par les accessoires et on va prendre celui ci et j'ai choisi ce petit organisateur de filles parce que je suis embêtée j'ai plusieurs projets points de croix en route et comme vous savez je brode je me serre de bobinette mais je n'ai que deux boîtes de rangement qui sont prises donc une pour ma mini et l'autre pour le défi été de céliane comme il me reste encore du bac stitch à faire avec des couleurs différentes tous mes fils sont encore en bobinette et dans la boîte et en attendant pour ma toile lapin et b quand je vais avoir commencé à un fil au lieu de le remettre directement sur la plaquette en carton et ben je vais le mettre dessus sur bien sûr le petit numéro qui correspond donc voilà donc vous voyez le coloris est plutôt sympa on part d'un violet et ensuite on a un petit dégradé et ça finit dans le rose moi j'ai trouvé super joli moi j'aime beaucoup ce genre de petites choses c'est un organisateur qui est très simple mais qui suffit largement c'est un 30 couleurs et vraiment enfin moi je trouve plutôt sympa voilà donc c'est simple c'est vrai il y en a vraiment de toutes sortes sur vip sur vip crostitch pardon vous avez vraiment beaucoup beaucoup de gammes différentes d'organisateurs mais moi j'ai j'ai voulu prendre quelque chose qui soit simple et voilà ça me correspond bien j'aime bien voilà donc moi j'ai choisi un kit avec un seul organisateur mais vous pour quand si jamais vous allez voir sur le site vous verrez que vous avez plusieurs kits donc ils les vendent par deux par trois il me semble aussi et soit tout seul voilà voilà pour ce petit organisateur bien sympa qui va bien servir et bien me dépatouiller voilà voilà ensuite nous allons passer au deuxième accessoire et là je suis quand même très contente parce que je n'en avais pas et qui dit broderie on a envie quand même d'avoir quelque chose qui soit vraiment fait pour la broderie donc j'ai choisi ce petit ciseau magnifique j'adore j'adore il ya juste une petite erreur de couleur lors de ma sélection je l'avais choisi en rose et du coup ils me l'ont envoyé en gris bon ben écoutez en soit c'est pas grave c'est pas méchant c'est vrai que c'est pas la couleur que j'avais choisi mais bon c'est le même c'était sur le même motif voilà donc je suis quand même très contente il est il est joli j'aime beaucoup j'aime beaucoup le modèle avec les petits oiseaux et tout je le trouve très très sympa la petite protection en bout du ciseau pour ne pas se faire mal parce que comme vous pouvez le voir ils sont quand même très pointus donc bon si on n'a pas envie de se faire mal il faut vraiment ben il me le fait pas le focus il me le fait après il me le fait plus bon ben il veut pas il veut pas ah si voilà donc voilà donc ils sont quand même très jolis et ça paraît pas mais ils sont quand même assez lourd donc voilà on le tient bien en main et non vraiment très bien très très bien je suis très contente voilà malgré l'erreur de couleur ça à la rigueur c'est qu'un détail oui franchement nickel ah oui excusez moi je reviens sur l'organisateur au moment de ma sélection ce petit organisateur de fils était au prix de 1 euro 58 voilà 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 pour ce petit ciseau bien sympa je vais en j'ai enfin un vrai accessoire de broderie j'en joue pas mon ciseau très contente je suis très très contente et donc au moment de ma sélection cette petite paire de ciseaux broderie était au prix de 4 euros voilà je vous ai mis les prix directement en euros ensuite nous allons passer au point de croix donc le point de croix le point de croix où est ce qu'il est là parce que je vous garde le meilleur pour la fin bien entendu le voici le voici le voici le voici donc donc j'ai dit que j'avais commencé à tout ouvrir mais pas tout quand même avec ce point de croix nous avons un kit fourni donc avec un enfile aiguille et le protecteur de doigts le petit pompon et les petites aiguilles qui vont dessus et il y en a cinq donc voilà on a vraiment de quoi pouvoir commencer son point de croix sereinement on a tout ce qu'il faut donc les filles on les verra après donc on va regarder le patron hop qui est en papier glacé et j'ai choisi ce petit modèle des petits gnomes mes petits bonhommes au nez de patates je les adore que ce soit en dp ou en point de croix je les adore donc voilà j'ai craqué et voilà ce que j'ai choisi donc voilà l'image c'est un 11 ct un 148 points sur 104 ici vous avez les fiches explicatives donc pour commencer votre point de croix correctement comment choisir les fils par rapport au tableau ddmc bien se repérer sur le patron et commencer à broder au mieux et ici c'est donc pour le point compté donc on nous explique comment commencer son point compté ici vous avez un descriptif des points que vous pouvez être susceptibles de retrouver donc sur vos toiles et là ce sont les explications pour laver votre toile et la repasser une fois que vous aurez fini de broder et nous allons passer donc au patron regardez donc il ya un fond qui sera en blanc et l'impression et bien franchement voilà quoi l'impression sur le patron est vraiment nickel il n'y a pas de bavure première vue la toile est quelque peu confetti malgré beaucoup de zones blocs un bloc surtout pour le fond dans les petites étoiles c'est vrai que c'est très confetti il ya beaucoup beaucoup de changements de couleurs dans certaines mais bon je suis contente je les ai mis je les aime bien moi j'ai bien aimé cette toile franchement je la trouve très jolie enfin après ça reste mes goûts on s'entend bien mais moi j'adore donc en haut du patron on retrouve la petite miniature donc de votre point de croix le tableau ddmc avec le nombre de couleurs donc pour ce point de croix nous avons 33 couleurs donc vous avez les symboles qui correspondent qui correspondent pardon à votre patron et ici le numéro ddmc et les couleurs qui correspondent à chaque dmc donc ça je trouve ça très pratique par contre j'aime beaucoup ce ce style de patron voilà j'aime bien on a le nombre de couleurs les symboles les dmc qui correspondent et les couleurs qui correspondent aux dmc donc si jamais on fait ça peut arriver de se tromper un une petite inattention ça arrive à tout le monde et voyez vous prenez la couleur en 996 qui correspond quand même à un bleu et bien on fait pas gaffe et puis on se trompe par exemple avec le 956 et on se trompe on prend le voilà ça peut arriver mais au moins voilà si on se réfère bien on sait que le 996 qui correspond à ce symbole là c'est la couleur numéro 28 et c'est un bleu donc après c'est quand même bien moi j'adore ce truc j'aime beaucoup il est beau mon patron quand même hein c'est clair c'est net nickel parfait 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 je vous montre la toile qui est surfilée donc de partout en haut en bas et sur les côtés donc là on va regarder l'impression sur la toile mais elle est quand même bien faite cette impression bon les je sais pas si vous avez vu mais les couleurs rose rouge bave un tout petit peu quand même hein mais sinon les impressions sont très très bien faites c'est très lisible non c'est bien c'est bien vous voyez les petits rouges qui bave un peu mais bon c'est pas méchant ça n'empêche pas ça n'empêche en rien la broderie hein voilà regardez ça nickel donc cette toile c'est un 40 sur 30 voilà et bien c'est parfait quand même hein les symboles et tout et tout et c'est nickel hein oh j'ai envie de la commencer oh j'ai envie de la commencer en plus la toile est pas rigide regardez elle est quand même assez souple donc ça par contre c'est tip top hein quand elle est assez souple comme ça elle est pas difficile à manipuler la toile c'est vraiment génial enfin moi j'aime beaucoup voilà voilà pour mes petits gnomes nous allons passer aux couleurs donc donc pour ce point de croix nous avons du blanc donc le blanc donc le blanc hein comme vous pouvez le constater il y en a quand même beaucoup il y en a deux tresses donc ce sera pour le fond et la barbe de ces petits messieurs voilà et là nous allons passer aux couleurs du point de croix oh là là il y a du rouge qui me plaît bien oh magnifique 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 je suis trop contente je suis trop contente les couleurs déjà me plaisant déjà ça me plaît voilà tout me plaît voilà les couleurs l'impression le point de croix en lui-même il me plaît voilà je suis trop contente regardez ça les petites nuances de violet roses différentes non c'est du violet hein tout est violet là magnifique j'aime beaucoup regardez là on repart dans les marrons un petit gris un autre violet il y a l'air d'avoir quand même d'après ce que je vois déjà là beaucoup de nuances de violet hein voilà regardez ça si c'est beau magnifique quand même elles sont belles les couleurs moi j'aime beaucoup oh là là je vais m'éclater moi lui je vais le commencer c'est sûr l'autre aussi bon bref on veut tout commencer quand on a des nouveaux comme ça on veut tous les commencer et ça c'est la deuxième plaque la deuxième le deuxième côté de fille voilà voici toutes les couleurs ce bleu là qu'est-ce que j'aime bien il est magnifique hein cette couleur aussi elle est très belle et là trop beau trop trop beau j'aime beaucoup là les bleus ils sont beaux aussi j'adore j'adore voici les couleurs pour mes petits bonhommes gnome magnifique franchement je suis trop contente trop beau j'adore j'aime beaucoup j'aime beaucoup 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 donc je vais juste remettre dans le sachet pour pas tout mélanger pour pas tout mélanger parce que je me connais donc je vais remettre le point de croix le patron mon kit tout ensemble comme ça il n'y a pas moyen de se tromper ensuite le meilleur pour la fin et ce sera mon dernier point de croix et la toile gnome 40 par 30 était au prix de 6 euros 43 au moment de ma sélection et quand je dis qu'on garde le meilleur pour la fin c'est pas pour rien c'est pas pour rien donc je sais pas si tout le monde est au courant mais en ce moment il y a la folie des lapinous qui est en train de se répandre sur Youtube grâce à quelques copinettes qui se reconnaîtront n'est-ce pas Kikou n'est-ce pas Céline et donc qui dit folie des lapins on est tous en train de se faire contaminer donc j'ai repris une toile avec nos animaux préférés aux longues oreilles et oui j'ai repris des lapins des beaux lapins donc on va commencer avec le kit donc voilà le kit le même que l'autre donc un enfile aiguille le petit pompon les 5 aiguilles qui sont dessus et le protège doigt et voici celui que j'ai choisi donc en espérant qu'il vous fasse bien le focus c'est la toile des petits lapins feu d'artifice j'adore en 40 par 50 c'est une 11 CT et cette toile est composée de 28 couleurs par contre oh là là le patron est très petit mais très petit bien imprimé il est clair regardez il est clair il est net mais il est très petit imprimé vraiment petit mais c'est net donc en papier glacé regardez l'impression est belle mais petite mais vraiment très lisible c'est bien imprimé donc on peut distinguer déjà les petits lapinous on les distingue plutôt bien nos petits lapinous donc je pense qu'on est bon au niveau conversion les filles les plus nos petites pros des lapins là vous me direz donc en commentaire ce que vous pensez de cette toile mais je pense qu'au niveau conversion nous sommes bons nous sommes bons là quand même oui je pense qu'on est bon j'adore ouais non c'est bien imprimé quand même c'est vraiment bien imprimé petit mais voilà c'est net il n'y a pas de bavure c'est propre nickel rien à dire super donc c'est une 147 points sur 190 et c'est un 40 par 50 je sais plus si je vous l'ai dit donc voici voici cette petite merveille aux longues oreilles qu'est-ce qu'elle est belle la toile regardez ça donc je pense qu'on est bon là au niveau conversion les filles aidez-moi je suis bonne là oui normalement je suis bonne magnifique j'adore 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 regardez ça c'est magnifique franchement magnifique j'aime beaucoup regardez c'est bien imprimé quand même c'est propre donc là on est sur un petit lapinot on est sur le bas de la toile donc la toile comme vous pouvez le remarquer et surjeter et surjeter de partout en haut en bas sur les côtés oh la la je suis amoureuse des lapins ça y est qu'est-ce que j'adore elle est quelque peu confetti quand même cette toile-ci hein de feu d'artifice là je vois on a une petite zone bien sympa là on va s'amuser mais c'est pas grave c'est pour les lapinous ça vaut le coup et donc sur le côté droit de la toile vous retrouvez donc la petite miniature tout en haut de votre point de croix ainsi que le tableau avec les dmc le nom de couleur et les symboles sur votre toile et j'aimerais regarder si les symboles de la toile correspondent au symbole du patron et bien oui c'est les mêmes voilà parce que vous savez quelquefois sur quelques points de croix vous avez les symboles qui sont ici qui correspondent à vous qui correspondent à votre toile ne sont pas les mêmes que ceux que vous pouvez avoir sur votre sur votre point de croix sur votre patron les symboles peuvent être différents ça ne change en rien les dmc mais c'est juste les symboles qui ne correspondent pas forcément à ceux du patron donc faites très attention si vous vous référez au patron de ne pas vous tromper là pour le coup c'est pas le cas nous avons voilà je vous les mets côte à côte alors évidemment c'est plus grand mais voilà vous voyez bien que le 1 c'est le V le 2 c'est la petite barre sur le côté le rond enfin bref tout correspond voilà c'est vraiment les mêmes les mêmes symboles donc ça par contre c'est parfait c'est nickel j'adore j'adore oh la la qu'est-ce qu'elle est belle cette toile c'est une 40 par 50 je sais plus si je vous l'avais dit je sais plus bref nous allons passer donc aux couleurs de nos petits lapinots donc sur l'autre le point de croix vous avez plus remarqué que la fiche explicative était directement faite sur le patron pour celui-ci nous ont mis une petite fiche explicative qui est exactement la même donc je ne vais pas trop me répéter voilà pour commencer vos points de croix vos DMC et tout et tout votre patron pour bien vous repérer les points différents le lavage et le repassage je vous ai tout expliqué avec le premier point de croix déjà donc ça c'est bien ils mettent toujours la petite fiche explicative pour quelqu'un qui commence ça peut être très utile donc qu'avons-nous de joli dedans ouille 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 il y a du rouge il y a du rouge il y a du rouge les filles oh purée c'est beau donc vous avez une tresse donc en 38,65 donc qui est un blanc un peu c'est un beau blanc quand même voilà donc ici c'est un marron petite couleur camel comme ça j'aime bien 436 très joli ensuite nous allons passer aux autres fils qui composent notre point de croix oi 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 c'est joli tout ça c'est joli tout ça oh oui dis donc oh les rouges là oi 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 allez c'est parti on fait un petit peu le tour des couleurs et je trouve que les fils brillent ils sont magnifiques les fils donc voilà un petit gris un petit rouge un gris très foncé ici un gris plus clair on retrouve un petit marron là lui même ici nous avons un petit rouge le violet est magnifique couleur prune là j'adore 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 de toute façon j'aime tout voilà regardez ce rouge là il est pas beau franchement enfin moi de mon côté il est rose un vieux rose vous vous le voyez marron mais non c'est un vieux rose regardez ça magnifique il est magnifique il est magnifique ce point de croix les couleurs elles sont juste trop belles j'adore celui-ci très joli aussi lui aussi oh la la le différent rouge là oh la 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 oh tout 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 et le rose bonbon là le rose très très pâle qu'est-ce qu'il est beau un rose tendre là magnifique là c'est du noir ici nous avons un petit gris un vert un vert sapin ouais très joli regardez là les petits oranges là qui tient un peu celui-ci tire sur le jaune après on passe à des un orange un orange plus clair celui-ci est très beau le orange très clair là très très joli et bien magnifique quand même je sais pas ce que vous pensez de cette toile mais moi en tout cas j'ai craqué ah oui non comment ne pas craquer sur du lapin quoi trop bien trop bien trop bien trop bien et donc au moment de ma sélection donc ma broderie lapine au feu d'artifice en 40 par 50 était au prix de 8 euros 72 donc voilà mesdames c'est une boxing se termine je voulais tout d'abord remercier donc la boutique vip crostitch pour la confiance qu'ils m'ont accordé donc pour ce partenariat j'espère qu'il y en aura plein d'autres et merci de votre générosité aussi vous avez été vraiment géniaux de ce côté je voulais remercier Ada aussi c'est la personne avec laquelle je correspond pour ce partenariat qui a fait preuve d'une grande gentillesse et franchement merci beaucoup pour tout ça parce que grâce à vous et bien j'ai pu présenter des produits que j'aime voilà c'est des produits que j'aime beaucoup et j'espère que ça donnera envie à d'autres personnes d'au moins aller faire un tour n'hésitez pas j'ai un code promo de 10% donc vous avez énormément de choix au niveau points de croix il y a plusieurs catégories de points de croix donc vous avez vraiment de tout vous avez du portrait vous avez quoi mais tellement de choses vous avez des tout petits points de croix aussi un peu sur le thème avec des animaux qui sont magnifiques donc vous avez vraiment de tout du 11 du 14 c'était vous avez quelques toiles en oeuf c'était aussi moi qui suis fan de chouettes il y a aussi quelques d'épées quelques d'épées pardon rebelotes quelques points de croix donc sur le thème des chouettes des hiboux vous avez des loups vous avez beaucoup de chats de différentes sortes de chats à broder pour celles qui sont fans d'animaux vous trouverez votre bonheur c'est sûr vous avez beaucoup de paysages aussi vous avez tout ce qui est aussi les personnages Disney vous en avez aussi vous avez du Bob l'éponge vous avez vraiment beaucoup 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 de choix il y a du Jasmine il y a du Ariel j'ai vu aussi qu'ils avaient des toiles quelques unes en monochrome pour celles qui aiment les points de croix avec une ou deux couleurs simplement voilà souvent c'est du gris ou du noir ou peut-être gris et noir mais franchement vous avez vraiment de tout vous avez de quoi vous faire plaisir énormément de choix en accessoires en points de croix et il y a de tous les prix et c'est le moment d'y aller parce que là je ne suis pas allée revoir mais au risque de dire une bêtise quand moi j'ai fait ma sélection donc au 30 août il y avait beaucoup beaucoup de soldes enfin des promos donc allez-y moi j'ai vu des petits points de croix que je vous ai montré déjà sur ma chaîne vous savez les petits animaux le dernier petit chat par exemple que j'ai fini une toile de cette taille était à 1,99€ avec la réduction donc allez-y franchement il y a de tous les prix et il y a des points de croix de toutes catégories différentes pour tous les goûts donc vraiment je pense que même si vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur cette boutique Vip Cross Stitch c'est une tuerie c'est une boutique qui est vraiment très bien faite tout est répertorié correctement on ne peut pas se tromper voilà si vous cherchez une catégorie c'est déjà prêt il y a juste à aller dedans et faites-vous plaisir en vous choisissant un bon point de croix et un joli point de croix vous n'allez pas être déçu il y a vraiment énormément de choix donc voilà moi je vais vous laisser là pour ce soir je voulais faire aussi un petit bisou aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne j'espère que le contenu vous plaira et que ben vous continuerez de regarder mes vidéos quand même un gros bisou aussi aux anciens abonnés à ceux qui sont là depuis la première heure à ceux qui sont là depuis plusieurs mois enfin voilà je vous fais à tous de gros gros bisous une très grosse pensée pour vous je vous souhaite de passer une agréable soirée une bonne nuit je vous souhaite de faire de jolies petites croix pour le coup et je vous mettrai bien entendu les liens de chaque article que je viens de vous proposer je vous mettrai aussi le lien donc de la boutique vip cross stitch ainsi que le code promo de 10% voilà écoutez de gros gros bisous reposez vous bien pour ceux qui reprennent le chemin du travail et donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo allez bisous bisous